Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis vous l'avez constaté depuis hier la nouvelle intro celle qui a remporté plus de 50% des votes des presque 500 votants a été mis en place comme convenu c'est celle que vous avez choisi que j'ai prise et vous savez quoi c'était aussi mon choix préféré donc ça tombe bien c'est parfait les amis aujourd'hui on va s'intéresser comme d'habitude aux events kpop on va revoir sur le kvk 503 ce qui s'est passé ce qui se passe actuellement on va aussi parler optimisation encore une fois des cristaux avec un nouveau document que je souhaite vous partager on va aussi voir l'interview du colossal baba le millionnaire le multimillionnaire de rock c'est loin d'être le seul mais en tout cas c'est l'un de ceux qui investissent si ce n'est celui qui investissent le plus dans le jeu en tout cas il met vraiment énormément comme vous allez le voir du temps comme de l'argent et on ira aussi voir parler un petit peu notre ami schizgul parce que vous allez voir tout n'est pas rose au royaume du kvk 506 je crois si je dis pas de bêtises mais on ira vérifier tout ça commençons tout de suite par l'interview de notre ami baba sur que vous pouvez avoir accès ici dans le petit la sorte de tableau d'affichage où on a cette sorte de partie communautaire qui est un peu un peu chelou je dois bien le dire un là dessus ça doit être un peu une idée de kévin une idée un peu moisie celle là tout comme d'ailleurs l'idée de kévin kévin il s'est dit tiens j'ai pas fini mes cadeaux de noël si on pouvait repousser la maintenance comme vous l'avez vu les quelques sont pas bons kévin on s'est dit on la repousse et on donne pas de date surtout parce que si on donne des dates après les mecs qui vont vouloir qu'on tienne nos dates et c'est un petit peu relou donc on la repousse on met pas de date ni vu ni connu allez un petit don de voyance je pense on est mardi je pense que le patch va être passé jeudi ça se trouve au moment où vous verrez cette vidéo le mail sera déjà tombé mais à mon avis c'est pour jeudi grand max vendredi ou au moins l'annonce mais jeudi on va manger 5 heures vu le nombre de bugs qu'il y a en jeu partons sur cette interview de notre ami baba baba qui reste très sympa qui est passé lors d'un de mes lives d'ailleurs ça m'a fait très plaisir qu'il passe toujours aussi sympa on le voit il a une tête sympa de toute façon un baba baba tout le monde l'aime et malheureusement il a fait au début du jeu enfin au début du jeu non mais au milieu allez on dira du jeu des alliances qui n'y ont pas coûté bonne presse comme celle avec ronnie qui s'est malheureusement fini par un petit drama mais ça reste un joueur très très sympa et très généreux avec ses guillemets déjà rien rien qu'en coffre en or ce qu'il a arrosé c'est assez énorme donc c'est assez intéressant ce qu'il va nous dire vous allez voir l'interview pour une fois a été plutôt bien faite par lilly à défaut de nous faire des bons patchés du contenu qui est accessible au free player il nous donne des interviews des méga baleines intéressants donc on vous je vous passe les boniments salut baba qu'est ce que c'est une journée classique une journée classique pour lui c'est de se connecter et de répondre à ses milliers ses centaines de messages de fans évidemment beaucoup de monde doivent lui écrire je veux bien le croire vu moi à mon petit niveau combien de joueurs m'écrivent je n'imagine même pas lui à son niveau pour ceux qui ne le savent pas baba est turc et il vit en allemagne c'est ce qu'il nous raconte qu'est ce qu'il est ce qu'à ce point il fait encore des ressources non il farme pas ben non il farme pas il achète des ressources c'est assez simple la vie quand on a de l'argent donc il suffit d'acheter des packs on a des ressources donc facile on passe des questions inutiles depuis combien de temps il joue il joue à à roc depuis le début du jeu apparemment il a eu la chance de commencer le jeu très tôt c'est ce qui le nous dit à présent il lui demande est ce que son fils joue à roc il dit qu'il a joué mais qu'il a arrêté je sais ce que c'est moi même et il raconte que les enfants changent très vite de jeu et son fils à 9 ans comme le mien et effectivement à cet âge là ça change très rapidement et il raconte qu'il s'est fait 0 c'est exactement la même chose tous les enfants se font 0 apparemment lui-même est ce qu'il a dû essayer de jouer à fortnite il a joué bla 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 tout ça c'est pas la partie la plus intéressante bla 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 on s'en moque c'est pas il demande de sa puissance il dit qu'il est monté à 1 milliard 122 millions pour plus de 100 millions de troupes c'est assez impressionnant quand je vois la suite des questions j'ai un doute sur le fait qu'ils aient pris toutes les questions ou que ce soit que des questions posées par les joueurs parce que je vous rappelle ils avaient fait un appel à questions et c'était nos questions qu'ils posaient la question là sur le mg franchement je vois pas qui a pu poser ça mais d'un autre côté ça ne m'étonnerait pas que ce soit eux qui l'aient inventé celle-là lilith ou kevin kevin peut très bien poser ce genre de questions il est ce qu'il est membre des jw mais qui pose cette question quoi sérieusement et vous êtes dans l'alliance jw mais les mecs on se connecte tout le monde sait que baba il est dans les chers les jw donc jamais un joueur va poser cette question donc là clairement ça a été romancé il raconte qu'il a été qu'il est bien jw mais il dit que ça le sort du stress de jouer de rock mais que ça prend du temps mais que même parfois il en a marre mais il se connecte quand même parce que il n'aime pas avoir le trash talk sur facebook sur les jw m donc il se connecte pour montrer qui est le boss c'est ce qui n'est pas moi qui l'invente bla 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 super ça sert à rien bla 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 c'est super donc continue franchement elle ça sert à rien cette partie de l'interview et on lui demande pour lui quel est le meilleur les meilleurs commandants pour lui c'est attila et guane c'est deux meilleurs ou les deux favoris ça c'est intéressant pour un joueur une réponse d'un joueur qui a tous les commandants expertisés on arrive là sans doute aux questions les plus intéressantes on lui demande quelle civilisation il aimerait voir est ce qui est aussi intéressant c'est la réponse de celui qui pose des questions vous donne vraiment l'indication il dit qu'il aimerait voir les vikings puisque c'est une grande civilisation bla 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 et regardez ce qui est intéressant c'est que celui qui pose des questions donc qui est chez lilith il dit que lui aussi aime les vikings et que ça pourrait être une civilisation possible une nouvelle civilisation donc il faut vraiment s'attendre à les voir comme ils ont été annoncés depuis très longtemps déjà ensuite autre question très intéressante que tout le monde se pose un l'argent combien a-t-il mis dans le jeu 1 million d'euros il dit plus d'un million d'euros et 50 à 60 mille euros par mois c'est énorme on est plus autour du milieu de mis puisque il y a déjà plus de six mois il disait être à plus d'un million d'euros dans le jeu et s'il met 50 à 60 mille euros par mois dans le jeu qui a un peu plus de deux ans à présent on se retrouve à 1 million 2 1 million 5 donc c'est assez énorme depuis deux ans c'est assez ouf il dit aussi plus bas qu'il a bon il s'ennuie pas dans le jeu il adore il est puissant c'est de la balle et il ne recommencerait pas à zéro s'il avait la possibilité s'il repartirait pas de from scratch et il a une quinzaine de comptes t5 c'est assez ouf et au total si je dis pas de bêtises il a près de 50 comptes baba il avait déjà dit dans une autre interview pas de lilith mais dans une autre interview fait par un joueur donc là c'est vraiment les questions les seules peut-être qu'ils sont très intéressants vikings et plus d'un million d'euros 1 million et demi d'euros 50 à 60 mille euros par mois c'est tout simplement énormissime et 15 comptes t5 quand on a déjà du mal pour certains joueurs en avoir un voire 2 1 pour les free players c'est déjà énorme on arrive à la fin des questions rien de ouf à comment ils sont enjeux sans puissance qui nous dire partiraient pas à zéro quel est son but final dans rise of kingdom son but final c'est de s'amuser donc il jouera tant qu'il aura du fun et au milieu du blabla son mot final il dit d'avoir du respect ça il a raison et comme d'hab il finit avec un love you all baba bon une interview qui est à moitié intéressante pour les infos qu'elle nous donne moi ce que j'en retiens c'est surtout surtout le fait qu'on va peut-être avoir une civilisation vikings ça j'ai galéré pour le dire c'est un civilisation vikings ça serait assez énormissime pour le reste c'est quand même pas mal de boniments dû aux questions un baba il peut rien il répondait simplement aux questions et on retiendra le plus d'un million d'euros mis dans le jeu et les 15 comptes t5 c'est toujours un avantage d'avoir un joueur comme ça dans son alliance mais les jwm des joueurs refaits à la cb infini ils en comptent plein peut-être pas du niveau de baba mais en tout cas ils en ont par dizaines si ce n'est par centaines sur leur serveur revenons-en à mon kvk au 503 et avant de vous montrer le document dont je vous parlais pour les cristaux qui fait le total des packs et comment bien investir regardez ce petit kvk c'est assez intéressant on va dézoomer je vous ai parlé de shizgul qui est sur le 506 si je dis pas de bêtises le 10 75 de 506 et regardez on peut pas aller le voir parce que c'est bridé pour le moment mais shizgul il est avec le 10 23 le 10 75 et le 11 10 ils sont en terre du feu ils sont en haut à gauche je vous montre avec le curseur et je vous ai dit bien évidemment les petites alliances il va falloir qu'elle fasse des alliances avec les impériums et bien shizgul contre toute attente du moins son serveur et son alliance puisque son alliance est la principale du 10 75 les sw ont décidé de ne rien partager avec le 10 23 et le 11 10 d'après les infos que vous m'avez remonté cette info c'est les abos qui me l'ont remonté qui sont dans ces alliances là et ils ont pris les quatre camps croisés et la forteresse croisée et ils ne laisse rien aux autres alliances ils ne les prennent même pas en coalition à ce stade là c'est assez ouf c'est assez hallucinant quand même shizgul est le plus gros content de créateur de rock c'est vraiment celui qui est mis en avant par lilith et dans leur nouveau système de kvk où tout le monde crie déjà au scandale à raison c'est vraiment un kvk de pay to win pour acheter des packs et se blindé de thunes et bien ils ont leurs joueurs l'un de leurs joueurs les plus éponymes parce qu'on vient éponyme il pour moi mets le dans ton rapport kevin ils ont l'un de leurs joueurs les plus éponymes on vient de parler de baba qui est évidemment le plus connu d'entre tous mais regardez shizgul qui ne respecte pas concrètement je dirais les règles de l'alliance de départ et qui ne partage rien c'est vraiment abusé de mon point de vue nous à notre niveau on partage et on a fait des coalitions avec les autres regardez en parlant de partage ce document qu'on m'a transmis que l'un entre vous m'a transmis merci encore une fois ce document résume tout simplement et tout simplement les différents packs que l'on peut avoir et les minutes et les cristaux les cristaux plutôt ça nous fait gagner pour combien et on le voit les one time bundle pour les mines de cristal et pour le bâtiment de recherche pour au total 101 dollars on peut avoir 12 millions presque de 12 millions et demi de cristaux c'est assez énorme et on pourra tout upgrader et il nous restera 1,90 millions de cristaux donc on le voit c'est quand même le plus rentable par rapport aux packs à 185 dollars donc vraiment si vous êtes un middle spender un low spender ou un tout petit spender même un low low spender acheter ces packs one time bundle sont rentables peut-être pas tous les acheter mais en acheter un ou deux ça vous aidera sur ce kvk grandement je vous le rappelle ça reste quand même le kvk de la cb même si on a accès aux récompenses de store plus rapidement en parlant de cb allons voir ce qu'il se passe au niveau des forteresses croisés les forteresses croisés sur mon kvk le 503 donc le plus gros des kvk en cours sur héroïque en thème les forteresses ont été prises hier si vous avez aussi pris vos forteresses sur vos kvk et héroïque en thème je serais intéressé de savoir à quel pourcentage vous êtes car je n'ai pas moyen d'aller le voir donc n'hésitez pas à me le mettre sur discord me l'envoyer le screen sur discord ou ingame je suis intéressé nous elles ont été prises hier tout simplement à 20h30 et donc on est à pour l'idée quelle heure là si je regarde il est on est à 12h à peu près un peu moins de 12h et regardez à un peu moins de 12h nous sommes à 52% sur notre forteresse au sud nos amis les txik sont alors il faut que je trouve leur forteresse elle est où elle est où je suis aveugle c'est sûr parce que je suis passé 10 fois dessus où est leur forteresse croisée elle doit être sous mon nez normalement elle est en bas elle doit être plus bas voilà elle est là non elle était pas sous mon nez juste la voyez pas donc on est à 52 au sud ils sont à 53 donc vous le voyez ça se tient de l'autre côté le 31 lui est à 53 également 52 53 53 vous voyez ça se tient et si je dis pas de bêtises nos amis nos amis du 254 sont en tête avec 61% donc on est trois à se tenir et 54 un royaume énorme ici mais comme tous les royaumes de mon KVK et on le voit ils font la course en tête pour le moment hier pendant les premières heures c'était nous qui étions en tête et là malheureusement ça s'est inversé et on le voit c'est assez raide au niveau des récompenses en gemme aussi je voulais vous montrer quelque chose les récompenses en gemme c'est quand même des bons rats sur l'élite puisque regardez est-ce que je peux le trouver combien ça nous a rapporté voilà on gagne plus par exemple pour oeil pour oeil un even de chronique avant on gagnait 1000 ou 2000 gemmes maintenant on ne récupère que 500 gemmes c'est quand même des gros rats à présent dans les récompenses ils nous donnent plus de points d'action ils nous donnent plus moins de gemmes ça va vraiment devenir de plus en plus tendu sans cb de jouer à ce jeu c'est bien pour ça que je pense que héroïquantem ne sera pas un KVK beaucoup joué dès le moment où on va avoir le choix entre chevaleux de 3 et light and darkness vous ne savez pas pourquoi je dis chevaleux allez voir l'orthographe bien évidemment encore une fois merci Kevin donc je pense que héroïquantem ne sera pas parmi les KVK les plus joués à cause justement de ce système d'achat de packs et de cristaux qui est clairement ultra abusé on finit les amis avec les events qui ont pop parce qu'il y a quand même des events qui ont pop au reset on va se débarrasser de cette vérification qui est toujours une plaie surtout quand elle bug donc là on va dire elle bug pas elle bug on a quand même pas mal de bugs en ce moment je comprends pourquoi le patch a été repoussé on a le roi du quart on a toujours Esmeralda bien évidemment faites votre tour à 50% votre tour gratuit bon j'ai eu deux coffres c'est pas mal votre tour gratuit vous devrez faire aussi votre tour plein je peux faire un petit tour en plus que de toute façon je devrais le faire voilà de la construction ça va m'être super utile n'oubliez pas essayer de monter si vous le pouvez à 10 tours et on a le roi des cartes le roi des cartes je vous le rappelle je vous conseille sur le roi des cartes de ne pas faire un commandant qu'on peut avoir dans les clés en or faites un commandant qu'on ne peut pas avoir avec les clés en or qu'on ne peut avoir que dans les rois des cartes c'est ce que je vous conseille là en l'occurrence il n'y en a aucun qu'on peut avoir dans les clés en or donc moi j'en ai plus aucun donc il n'y a pas de soucis je continue de monter Constantin pour ma part c'est assez simple il n'y a plus d'astuces ni de bug sur le roi des cartes qui vous permettrait d'optimiser en tout cas les dépenses maintenant c'est vraiment à la chance si vous allez avoir beaucoup de gemmes à dépenser mais en moyenne c'est 26 000 gemmes pour récupérer l'intégralité des sculptures sachant que le roi des cartes est un event rentable on va tourner autour des 1000 gemmes la sculpture si on en a 26 pour 30 on est même en dessous mais il est légèrement moins rentable qu'une roue de la chance avec un commandant spécifique je vous le rappelle je vous avais fait une vidéo comparative là dessus et vous me demandez aussi souvent combien de temps met un commandant à apparaître dans le roi des cartes une fois qu'il est passé en MGE et en roue de la chance et bien regardez sur mon serveur le 1256 on est à Zénovia on est au dernier commandant et pourtant on n'a que Artemis premier on n'a toujours pas Ramsès par exemple dans le roi des cartes donc je dirais bien un bon 3 mois entre le moment où un commandant disparaît et là pour la dernière fois dans la roue de la chance et un roi des cartes il faudrait si quelqu'un a cette info fiable n'hésitez pas à me la mettre en commentaire et je vous la partagerai en parlant de partage je suis en train de réfléchir actuellement à comment vous mettre à disposition simplement tous les documents que je vous partage à chaque fois dans toutes mes vidéos parce que vous me les demandez à chaque fois et vous avez bien raison je pense qu'il est possible à voir, mettez moi votre avis en commentaire que je crée juste un Discord surtout pour vous partager tous ces documents et vous les mettre tous à disposition parce que vous êtes vraiment beaucoup à me les envoyer et ça me ferait très plaisir de pouvoir tous vous les mettre à disposition parce qu'à un moment je les supprime moi-même et je ne peux plus vous les mettre à disposition on finit les amis avec la guerre et conquête de gloire passée c'est bien guerre et conquête, guerre de conquête de la gloire passée à présent juste pour un petit tips que certains spenders de mon alliance utilisent donc vous le voyez on peut faire des dons, je peux donner des dons en gemme ça vous connaissez bien évidemment cet event, l'astuce que certains utilisent quand ils ont beaucoup de gemme, ils vont donner des gemmes pour récupérer des coffres et avoir des points d'action puisque dans ces coffres là normalement on peut avoir alors on n'a pas le descriptif mais si ce n'a pas été patché, normalement on peut récupérer des potions de points d'action notamment des potions de 1000 et vu qu'on n'en a plus du tout dans aucune récompense de la chronique sur ce nouveau système de KVK c'est les seuls coffres qui vont nous donner des points d'action donc certains de mon alliance n'ont pas hésité à dépenser beaucoup de gemmes puisqu'ils ont déjà plus de 200 coffres pour justement avoir une chance d'avoir un gros stock de potions de points d'action car comme je vous l'ai dit ça coûte énormément aux points d'action ce KVK puisque les barbares coûtent 100, les forts coûtent 300 et on doit faire beaucoup de points d'action, ce n'est plus du tout comme dans Light & Darkness c'est beaucoup plus difficile d'atteindre les objectifs de reward en point d'honneur et pas point d'action, en point d'honneur c'est très tendu voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis n'hésitez pas à lâcher comme d'habitude un colossal pouce bleu vous le savez ça me fait vraiment très très plaisir les amis et surtout ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus sur le chaîne et je vous dis à plus sur le footage et je vous dis à plus sur le chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada